A Mayotte, un premier décès dû au choléra. Il s'agit d'un enfant de 3 ans mort dans la commune de Kungu depuis la mi-mars. 58 cas au total ont été recensés par les autorités maoraises. Les précisions de Julie Rico. Un enfant de 3 ans est décédé hier à Kungu, où la maladie circulait depuis plusieurs semaines déjà. Rapidement, les autorités sont intervenues pour limiter sa propagation. Les équipes d'intervention se sont rendues sur place pour procéder au traitement de l'entourage de l'enfant. La situation sanitaire s'aggrave sur l'île. En seulement quelques jours, le nombre de cas a doublé. Ils sont aujourd'hui 58 malades. Pourtant, la mobilisation s'intensifie. Une deuxième unité comme celle-ci vient d'ouvrir sur l'île, la première étant débordée. Des renforts arrivés de l'Hexagone sont également venus assister le personnel sur place pour vacciner la population. Dès qu'on a quelqu'un qui est malade, on s'arrange pour aller à son domicile et on va traiter toute sa famille pour les protéger. On désinfecte également le foyer. Pour certains élus, ce n'est pas suffisant. Une des députées de Mayotte s'alarmie hier sur X. Urgence, le choléra tue à Mayotte. Je demande à Gabrielle Attal une vaccination massive. Les premiers cas de choléra avaient été recensés mi-mars à Mayotte sur des migrants en provenance des Comores.